Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon village vacances. Aujourd'hui je vais vous présenter une séance en famille, que vous pouvez faire avec toute la famille. Donc on va commencer par un petit échauffement basique, et après on va faire des petits ateliers et un circuit training, mais vraiment très léger, adapté à tous et à toutes. Donc on va commencer tout doucement, je vous présente ma fille Lou, qui sera avec moi aujourd'hui, qui va travailler en famille, en duo. Donc si vous êtes deux, trois, quatre, vous voyez, écartez-vous bien dans l'espace, pour ne pas gêner quand vous allez pouvoir travailler. On y va ? Allez, on va courir tranquillement, doucement, en bougeant les bras. Pour les personnes qui ne peuvent pas courir, ils peuvent marcher. marcher tranquillement, point de talon, ou pour les drottes, ils peuvent courir. Chacun, chacune s'adapte. Donc on peut monter les bras, vers l'avant, vers le haut. Sur les côtés, on ne dévient pas la personne à côté de soi. On enlève les bras, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on avance, on recule, on reste. Talon, fesses, on met les mains derrière les fêtes. Et on essaie que le talon vienne toucher les mains. Tout doucement, restant bien droit, bien droite. En respirant. Si on a du mal à trouver, talon, fesses, ici. On respire, on monte genou, pareil, pour les personnes qui ont des difficultés, monte genou. Genou. On respire bien. Chacun, chacune, à son rythme. Là, on sent les jambes. On respire bien. Toux. Genou. Taille aux fesses, ou soit taille aux fesses ici, sur les côtés, et on relâche. Donc là on va commencer, pour cet atelier vous avez besoin des petites bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, vous en mettez 3 ou 4, ça dépend de la superficie que vous avez, même dans la courbe, on va faire un petit circuit, vous allez voir, donc on va commencer ici, pour nous, et on va s'allumer. On revient, on s'allume, on repart, on fait plusieurs allers-retours, tout en soufflant, on peut le faire en marchant, pour les personnes qui ont des difficultés à courir, on marche, voilà, on peut aller de plus en plus vite, et on repart, en courant, on peut varier, courir, marcher, courir, marcher, par les cardiovasculaires, la respiration aussi, on vous a appris de bien souffler en effort, l'air va revenir à vous, vous ne pouvez pas expirer, on souffle, et on relâche, on respire, et on marche tranquillement, on récupère, on respire, après, le petit habitelier, avec nos 6 bouteilles, voire 8, et bien on peut faire un parcours, donc, les personnes de votre famille, chacun, chacune, l'un derrière l'autre, on prendra de l'espace, et on avance, tac, 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 on revient dans l'autre sens, hop, hop, changer, hein, varier, tac, 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 pour revenir, dans l'autre sens, pour revenir dans l'autre sens, hop, sens tamponné, vous voyez, petite variante, on respire, on souffle, on récupère, donc ça c'est un des petits ateliers, hein, puis, un autre filet, on va décaler un peu les bouteilles, on va les mettre sur les côtés, tac, 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 et là, on va retravailler un petit exercice cardiovasculaire, donc soit en marchant, soit en courant, on va avancer, reculer, et faire certains exercices, donc, on va commencer, jog, en cours, on avance, comme tout à l'heure, on recule, et là, on plie, 1, 2, 3, et on passe, on tire bien les fesses en arrière, comme si on reste un squat, et là, 1, 2, 3, on avance, on recule, et 3, 1, 2, 3, et on avance, et on recule, et 1, 2, 3, on avance, on recule, on réfléchit, et on reste, et on monte, on relève les talons, encore, et on reste, et on monte, on relève les talons, encore, et on repasse, on recule, on lève les talons, 1, 2, 3, et on avance, on recule, 1, 2, 3, on avance, derrière, on recule, 1, 2, 3, on récupère, on marche, on respire, on bouge un petit coup, donc, voire, comme je vous l'ai dit, tout le temps, on va appliquer avant, pendant, après, une petite gorgée, et on attaque le troisième, donc, là, on peut continuer les variantes, on va continuer à faire des petits exercices, donc, là, on va courir, et on va se mettre en gainage contre le mur, donc, je vous montre le gainage, assis, donc, les fesses en dessous des genoux, donc, les genoux au-dessus du pilènes, les deux pieds largeur bassin, le dos contre le mur, la tête, et on met les bras, on se redresse, et on va partir, donc, on part, on court, hop, hop, et on peut mettre les bras, en avançant, en reculant, avec les bras devant, et on monte à haut, encore, devant, en reculant, et on a en gainage, on se place, les pierres avant, les talons en dessous des genoux, les genoux au-dessus du pilètre, le dos, et on maintient, on respire, on s'ouvre, donc, on travaille le cardio-vasculaire, on travaille les cuisses, la posture, la respiration, et on se redresse, on pousse, hop, et on repart, ok, on avance, on recule, on avance, on recule, on monte les bras, devant, là-haut, devant, en gainage, assis, on marcha, on respire, on souffle, on se redresse, on marche, on respire, on peut voir un petit coup, et je vous montre la suite, j'espère que ça va bien, donc, chacun, à chacune, s'adapte, vous avez vu, hein, petit différence, avec des distances, petit matériel, que, on a dans la maison, une bouteille d'eau, boîte de conserve, ce que vous pouvez avoir, pour déposer au sol, d'avoir de l'espace, pour faire les mouvements, dégager tout l'espace, pour ne pas heurter un élément, comme une chaise, un meuble, vous prenez un espace, pour vous travailler, et faire ça en famille, donc, on continue là, on fait des exercices d'équilibre, donc, pour l'équilibre, on va se mettre face à face, nous, et on va simplement lever la jambe, maintenir, on respire, on tend bien, on pousse, la pointe de pied vers le sol, la jambe tendue, on reste droit, et droite, et on respire, et on sourit, on repose, on change de jambe, on maintient, on respire, on souffle, on relâche, on relâche, on fait pareil, on maintient, on est bien droit, bien droite, le nez, le nombril, et la pointe de pied, de la jambe d'appui, alignée, on n'est pas, comme ça, on replace, on change de jambe, pointe, on respire, on ventile, travail d'équilibre, c'est important, pour chaque âge, d'apprendre l'équilibre, et de renforcer son équilibre, c'est très bon pour les préventions des chutes, et tout, repose, maintenant, on va monter le genou devant, donc, à la hauteur qu'on peut, l'idéal, ce serait avoir le genou, au-dessus du pied de laine, sans partir le poids en arrière, en restant bien droit, et bien droite, puis flex, donc les orteils vers le genou, un talon qui pousse, on repose, on change, en restant bien droit, bien droite, et on renforce les muscles, posture en même temps, l'équilibre, la respiration, ventrale, pensez à bien expirer, l'air va revenir naturellement, à l'expiration, mon ventre, rentre, et l'inspiration, mon ventre, reprend sa place, repose, on va refaire une fois, là, on peut maintenir, avec les deux mains, en méchant les épaules, en restant le dos, sans partir en arrière, puis flex, flex, et la respiration, on change, on respire, on monte, on s'ouvre bien, ayez le sourire, je vous vois derrière votre écran, la respiration, on repose, on respire, on tend la jambe, pied flex, sans partir en arrière, on se redresse, et on peut mettre les bras, on travaille l'équilibre, on respire, on ventile, on grandit, on repose, on met les bras, on monte la jambe, on rentile bien, on relâche, là, on fait un enchaînement, enchaînement d'équilibre, donc, le premier que je vous ai montré, on monte, voilà, on maintient, on garde bien, là, sur la même jambe, on tombe, puis flex, on reste bien droit, et bien droite, on monte le genou, on met les mains, on redresse le dos, on garde les genoux, on garde les genoux en l'air, on monte, on bref, et on tombe, on descend, tac, on change de jambe, côté, on monte, on respire, on s'auto-grandit, l'alignement, nez, nombril, pointe, pieds flèques devant, long qui pousse, genoux, les mains, le redressement, la respiration, les bras en lèvres, la jambe tendue, et on relâche, on respire, on voit un petit coup, encore des petits exercices, d'équilibre, là, on va se mettre sur la pointe de pied, donc, les talons sont relevés, et on trouve son équilibre, on tend les jambes, on contracte les cuisses, et on rentre les fesses, on expire bien, et on maintient, donc, ça va solliciter les mollets, tout en rentrant les fesses, on contracte les fesses, on tend les jambes, sans dérouiller les genoux, on contracte les cuisses, vous allez le sentir dans les fessiers, dans les cuisses, dans les mollets, la respiration, on peut lever les bras, trouver son équilibre, on descend, on relâche, pointe de talon, pour récupérer, et on va refaire, on remonte, sur la pointe de pied, on trouve son équilibre, on respire, on tend les jambes, les cuisses, on rentre les fesses, on respire avec le ventre, on maintient, on rentre les bras, on baisse les épaules, on remet les omoplates, et on relâche, pointe de talon, vous avez vu, tout ce qu'on peut faire, à plusieurs, en s'écartant, bien sûr, chez soi, si vous êtes deux, trois, quatre, pas plus, en s'écartant bien, des uns, des autres, donc vous pouvez faire plusieurs cycles, plusieurs fois, chaque exercice, comme au premier, la partie cardiovasculaire, vous pouvez le faire plusieurs fois, cinq, six, sept fois, pendant un quart d'heure, vingt minutes, puis à travailler après, l'autre petit circuit, avec le glénage, assis, pareil, vous le faites sur cinq, dix minutes, puis après, un travail d'équilibre, pareil, vous le faites sur dix, quinze minutes, sur divers exercices, donc on va reprendre, pointe sur le côté, jambe tendue, ma respiration, donc on s'autograndit, on essaye de tendre la jambe, la cuisse, la pointe de pied, être en appui, sur la jambe d'appui, la cuisse, le redressement, on étire la partie côté opposé, donc la jambe ici, et la partie côté, après les ombics, ma respiration, je peux mettre mes bras, je maintiens, je ressentir mes muscles, et je ventile, je redescends, je change de jambe, ça va l'eau, on tend, on respire, on ventile, on tend bien la jambe, la cuisse, la pointe de pied, l'équilibre, on ne bouge pas la tête, on sourit, on respire, on ventile, on se grandit, on étire bien de ce côté, et la jambe opposée, on appui, et on lève les bras, et on ventile, on relâche, et on va faire devant, jambe tendue, cuisse tendue, talon qui pousse, on respire, on se redresse bien, on lève les bras, chacun et chacune s'adapte, si c'est dur avec les bras en l'air, vous garderez les bras vers le bas, de ne pas lever trop la jambe, de 30 à 40 cm par rapport au sol, c'est bien, de ne pas mettre le poids du corps en arrière, mais restez droit et droite, je redescends, je change de jambe, je lève les bras, je tends bien, je pousse bien, j'ai le pied flex, c'est-à-dire tout le temps, les orteils vers le genou, le talon qui pousse très loin, la jambe et la cuisse tendues, l'autre jambe tendue, sans verrouiller le genou, le dos est tiré, les épaules basses, par respiration, ventrale, j'expire, mon ventrante, l'air revient, mon ventre reprend sa forme, je redescends, je relâche, je ventile, j'envoie un tout petit coup, tout le temps pendant les formes, vous avez vu, avant, pendant après, et on continue, là on peut le faire, vous voyez, en se tenant les mains, donc on tend bien les bras, et on va tendre la jambe, en restant bien droit et bien droite, voilà, on essaye de bien équilibrer, on va tendre les bras, voilà, on baisse les épaules, on respire, vous voyez, sur le même côté, on va changer les jambes, et hop, on tend les bras, on baisse les épaules, on respire, on souffle, on souris, on relâche, donc maintenant, jambes, moi j'ai monté ma jambe droite, toi pareil, ici, pied flex, les bras tendus, les épaules basses, on monte plus haut, on respire, on repose, on change, on tend les bras, on baisse les épaules, et on relâche, on relâche les bras, on respire, on mentine, on revient, point de talon, on relâche les bras, les épaules, tranquillement, on relâche les bras, on relâche bien, on écarte, voilà, ça va faire du bien, un peu plus haut, et on relâche, lâchez bien, tranquillement, en restant bien grand, bien grand, ça veut dire tête, épaules, bassins pieds à l'opposé, on relâche bien, voilà, secouez, hop, vous voyez, je vais couper mes poignets, je vais couper mes avant-droits, et mes bras, on relâche, on respire, on respire, on a bien travaillé, mais je ne fais pas d'étirements, c'est pour éviter les micro-déchirures, souvent la plupart des gens font des étirements après, nous on est contre, la nouvelle école est contre, parce qu'on a trouvé que, au niveau de la traumatologie sportive, et bien, étirer les muscles, après un effort, on crée des micro-lésions. Donc c'est mieux de faire un étirement une fois par semaine, voire deux, dans vos semaines, vos séances hebdomadaires, de trouver une séance bien d'étirement, sur une demi-heure, trois quarts d'heure, même une heure, avec un échauffement, qui va avec l'étirement, et de faire des étirements en cellulons. Parce qu'il y a plusieurs types d'étirements, je vous en parlerai peut-être dans une autre séance, pour que vous comprenez certaines choses, et puis que, faire n'importe quoi. Je vous donne un maximum de conseils, parce que je suis spécialisé, expert, dans la traumatologie sportive, dans la respiration, et dans les douleurs. On peut faire du sport, mais, faire attention à plein de choses, ne pas faire n'importe quoi. On ouvre, on relâche bien, vous voyez, on ouvre, on ouvre bien la poitrine, on ramène bien les omoplates, on baisse bien les épaules, et on les monte bien, hop, dans l'autre sens. On revient tranquille, vous voyez, on relâche bien, on revient à l'état initial, tranquillement, et vraiment léger. Vous sentez une légèreté dans votre corps, quand vous faites des mouvements, vous sentez bien. Là, ici, léger, vous voyez, sans force, comme si, hein, j'amène mon talon, mais ma jambe est complètement légère, ma cuisse, mon talon, je me sente léger, et légère. On fléchit, hop, on monte, on souffle, l'air revient. Et je relâche. Moi, j'espère que cette séance vous a plu. Donc, c'est une séance adaptée à tous et à tous. Vous pouvez faire ça en famille. Le but, aujourd'hui, c'était de travailler en famille, chez vous, et vous pouvez vous lancer aussi, avec ces exercices, un jeu. Faire des gages, faire plein de choses, pour aussi prendre un échange entre vous, et puis travailler un petit peu vos capacités, un physique. Et puis, des échanges entre vous, entre la famille. Voilà. Donc, c'était Yoann et Lou, là, aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée. Soyez en forme, et restez chez vous. A bientôt !